Générique 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 Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Gérard Laché, président du Sénat. Gérard Laché, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Les 35 heures, le débat a été rouvert au Conseil national de l'UMP dimanche. Vous avez été ministre du Travail. Est-ce que vous pensez, comme Gérard Longuet, qu'il faut aller plus loin dans le démantèlement des 35 heures ? Vous savez, les 35 heures, c'est la question du partage du travail. Je fais partie de ceux qui, à un moment de leur vie politique, ont cru qu'il était possible de partager le travail. Qu'est-ce qu'on peut constater ? C'est que l'objectif du partage, c'était de permettre aux jeunes et aux seniors de travailler plus tôt pour certains ou plus longtemps pour d'autres. Ça, ça a été un échec. La seconde des questions qui est posée par les 35 heures, c'est le coût financier des 35 heures. C'est ça, c'est les 22 milliards que coûte la compensation. C'est, en tous les cas, les près de 130 milliards que le rapport du Sénat note depuis 1998, spécifiquement pour les 35 heures. S'il ajoute d'autres coûts sur la convergence des SPIC, mais on ne va pas rentrer dans ce genre de choses. Puis, il y a un troisième sujet qu'on aborde très peu souvent et que, comme ministre du Travail, j'ai pu mesurer. Le passage aux 35 heures, ça a été une recherche de productivité plus grande. Donc, parfois, plus de stress au travail, paradoxalement. On travaillait moins longtemps et on était stressé. Alors, la question, il faut la poser par rapport à notre modèle social et à son financement. Et donc, je pense qu'il est utile, et là, je partage avec Gérard Longuet cette approche, que le sujet soit débattu de manière tripartite. Ce qui est un peu nouveau en France, comme l'ont fait les Allemands. Il faut expliquer que Gérard Longuet est, pour une sortie, ce qu'il a appelé une sortie en sifflet, par le biais d'un, c'est-à-dire progressive, en gros, pour faire simple, par le biais d'un accord tripartite entre l'État, le patronat et les syndicats des salariés. Mais, pardon, je précise qu'il voudrait le faire avant 2012. Est-ce que c'est possible ? Sorti en sifflet avant 2012, je n'y crois guère. Mais, en tous les cas, c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table. En tous les cas, je l'aborderai personnellement avec les partenaires sociaux dans les rencontres que j'aurai au début de l'année. Puis, il faut réfléchir, même si tout n'est pas transposable, à ce qu'a fait l'Allemagne. Avant la crise, ce qu'on a appelé la loi Hartz, c'était Schröder, le chancelier, Angela Merkel, la crise. On passe de 32 à 39 heures. En contrepartie, il y a la flexi-sécurité qui, pendant la crise, évite beaucoup de chômage en Allemagne. Voilà des sujets qui sont sur la table. Je crois qu'après la crise, on ne peut pas réfléchir comme avant la crise. Il faut surtout préserver notre pacte social et notre modèle social. Encore faut-il le financer. C'est le sujet de la compétitivité des entreprises. C'est aussi comment nous finançons notre politique sociale, peut-être pas simplement sur le travail. Ça, c'est un autre sujet immense. À part les 35 heures, Jean-François Copé a décidé aussi de mettre l'identité nationale au menu des débats de l'UMP. Vous discuterez d'ailleurs des deux sujets en bureau politique de l'UMP demain, si vous y allez. Est-ce qu'il a raison de rouvrir ce débat ? Est-ce que c'est utile ? Je crois en tous les cas qu'il faut aborder les sujets qui font débat dans notre société. Et la question est de savoir est-ce que notre modèle, notamment d'intégration, a réussi. La réponse est non. De même, regardez, la chancelière allemande, quelque temps a dit et a constaté l'échec de ce qu'elle appelle le multiculti. Donc oui, il y a une ouverture des débats, une réouverture des débats. Je pense que c'est surtout un débat sur la République. C'est un vrai débat sur la laïcité. On n'y échappera pas. Ça n'est pas, en ne traitant pas les questions de la société, on laisse à d'autres, aux populistes, aux démagogues, le soin d'ouvrir les débats. Ça n'est pas mon approche. Vous parlez de République, vous parlez d'identité nationale, vous parlez de laïcité, de vraie laïcité. Vous parlez d'intégration. François Fillon, dimanche, à la tribune du Conseil national, lui, n'a parlé que de l'assimilation des étrangers en situation régulière. Le choix des termes n'est pas innocent. Oui, enfin, l'assimilation, c'est la réussite de l'intégration. Pardonnez-moi. Oui, mais il a imposé le débat sur l'assimilation au débat sur l'identité nationale. Est-ce qu'il faut avoir les deux ? L'identité, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est le vivre ensemble. Et la laïcité, c'est la primauté des lois de la République. Sur le vivre ensemble, la sphère personnelle, j'allais dire, n'a pas la primauté. Sur le vivre ensemble, c'est quelque chose d'essentiel. À ce propos-là, je vous propose d'écouter ce que disait Marine Le Pen ce matin sur Europe 1. Jean-François Copé, en l'occurrence, il veut relancer le débat sur l'identité nationale et il est mon meilleur allié, compte tenu du fait que l'UMP n'a rien à dire sur ce sujet. Je pense que M. Copé veut, en fait, la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. – Alors, est-ce qu'elle a raison ? – En tous les cas, ce n'est pas ma référence, Marine Le Pen, ni mon benchmarking politique. Moi, j'ai toujours eu sur les questions de laïcité, vous reprendrez mes déclarations sur la République, le caractère exigeant. Je crois que plus que jamais, nous avons besoin de République. Nous devons aussi écouter nos concitoyens en attente de sécurité, en attente d'équité. d'équité face, j'allais dire, à la situation économique et sociale, mais d'équité aussi en matière de justice. – Oui, mais comme Marine Le Pen tient le discours qu'elle a tenu sur les prières des musulmans en pleine rue et que l'UMP crie au racisme et à la discrimination, de même que l'ensemble de la classe politique, est-ce que finalement, ce n'est pas alimenter le vote du Front National ? – Le sujet n'est pas là, c'est… – Est-ce qu'il y a un sujet ? – Il y a naturellement un sujet, qui est de rappeler au principe de la laïcité. – Par exemple, est-ce que c'est normal que Rumira, pour prendre un exemple parisien, des prières… – Mais la question s'est posée avant 1905, pour l'effet de Dieu, par exemple. – Oui. – Eh oui ! Et donc la laïcité républicaine a considéré que les religions, quand elles respectaient les lois de la République, étaient de la sphère privée et de la sphère personnelle. C'est peut-être quelques principes à rappeler. À l'époque, ça s'appliquait à la religion catholique ou romaine. La question peut se poser pour d'autres religions. Et pas simplement l'islam. Il y a dans d'autres religions des manifestations, je crois, à la suprématie de la République. – Mais ça veut dire que l'islam aussi doit respecter les règles de la République. – Mais tout le monde doit respecter. – Et s'il n'y a pas assez de mosquées, l'espace public ne peut pas être consacré à la prière. – Voilà pourquoi il faut des réponses à toutes les situations. Mais pardonnez-moi, revenons aux fondamentaux. La loi de 1905 n'a pas vieilli d'une ride. Revenons à ces fondamentaux et au débat. Ça a été une loi de liberté, et paradoxalement de liberté religieuse, mais en faisant que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui peut nous séparer. – Au-delà de ces questions d'immigration, l'UMP dans son ensemble veut insister, alors là, toute tendance, tout courant, j'allais dire, confondu, veut insister sur les questions de sécurité. Cet été, vous aviez déjà tiré la sonnette d'alarme, notamment à propos de l'extension éventuelle de la déchéance de nationalité à des étrangers fraîchement nationalisés qui ont commis des délits. Est-ce que vous avez peur de nouveaux excès de zèle de la droite en la matière ? – Vous savez, la sécurité, nous avons déjà beaucoup d'arsenal dans le cadre de la loi. Le rôle du Sénat, c'est aussi de trouver l'équilibre entre le besoin de sécurité, l'efficacité de la sécurité et les libertés individuelles et collectives. Le Sénat sera très attentif et exigeant sur ce point. Je l'ai déjà dit, souvent, je crois qu'on peut trouver cet équilibre. En tous les cas, personnellement, c'est bien dans un étroit de droit que nous devons être et, dans cet état de droit, répondre aux besoins de sécurité de nos concitoyens, répondre aux besoins de justice de nos concitoyens, mais dans le cadre d'un état de droit. – Un autre grand débat attend le Sénat et le Parlement tout entier, c'est celui sur la dépendance. Quelle est votre position sur le sujet ? Est-ce que vous avez déjà en tête les grandes lignes d'une solution ? – C'est un immense débat de société. Comment nous accueillons nos grands aînés ? Comment nous les prenons en charge ? Et j'allais dire, c'est un débat complémentaire, à la fois du débat sur les retraites, mais aussi sur notre modèle social. Et nous voyons bien aujourd'hui qu'il va falloir répondre, d'une manière pérenne, au financement, en même temps que du projet. La réponse au financement, aujourd'hui, c'est 22 milliards, bientôt 30 milliards, des conseils généraux qui sont de plus en plus appelés à financer. – C'est le privatisme ou c'est la communauté nationale qui prend en charge ? – Il y a une addition de mesures. – Ce sont les deux grandes options, en fait. – Il y a la partie de solidarité et il y a la partie assurantielle. À l'intérieur de la solidarité… – Donc à mélange des deux ? – Il faudra naturellement les deux. Il faudra aussi réfléchir au recours sur succession. Il faudra réfléchir aussi comment s'exprime la solidarité. Tout ceci nous conduit à ce qui est, en quelque sorte, estimé comme un cinquième risque. En tous les cas, le Sénat proposera un débat public à la suite d'un rapport qui sera remis en janvier. Ce sera un débat en séance publique. Ça aura lieu au mois de février. – Et est-ce que l'objectif est d'obtenir une loi avant la présidence de 2012 ? Est-ce que c'est possible ? – L'objectif, c'est sans doute, en projet de loi de financement de la Sécurité sociale, d'apporter une première étape de réponse pour le financement de la dépendance. – Jean-Luc Benadmias, qui était à votre place hier, vous a posé une question, on l'écoute. – Monsieur Larcher, bonsoir. Souvent, on rabaisse les travaux du Sénat. Comment vous y prenez pour que, sur les travaux du Sénat, sur ce qu'il en sort, sur les travails de commission, les dossiers, quelle idée vous avez pour arriver à un peu rétablir la hauteur des travaux faits dans votre célèbre Parlement ? – Je vais être un peu plus précise, si vous permettez. Les sénateurs de la majorité ont voulu rétablir l'abattement fiscal sur les emplois à domicile. Sous pression du gouvernement, ils ont finalement renoncé. Quand verra-t-on des sénateurs de droite résister aux pressions du gouvernement ? – Écoutez, pour répondre à Jean-Luc Benadmias, c'est à vous-même. Regardez la réforme de retraite, regardez la réforme de l'hôpital, regardez la réforme de la taxe professionnelle. Et même, dans le dernier projet de loi de finance, la deuxième délibération chez nous n'a porté que sur l'abattement de 15% des emplois familiaux, sauf pour les personnes dépendantes, sauf pour les personnes de plus de 70 ans. Et regardez ce que nous avons fait en matière de HLM, en termes de fonds d'intervention et de soutien pour l'activité commerciale, pour l'enseignement privé sous contrat, pour les HLM. – Donc vous estimez que vous avez résisté. – Si le Sénat n'a pas apporté sa contribution de la loi de finance, alors je crois que M. Benadmias, il faut qu'il relise les conclusions de la CMP. – Eh bien M. Larcher, je vous remercie et je vous dis à demain pour un nouveau Toc Orange. – Merci de m'avoir invité. – Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501